Donc, qu'est-ce que ces jeunes font ? Ces jeunes se promènent un peu dans la ville, ils voient des terrains qui sont bien placés, sur lesquels les propriétaires n'ont pas encore construit, des terrains où on a déjà l'eau, on a déjà le courant, où on a déjà des maisons même aux alentours, des maisons très bien situées, des maisons qui savent que si on présente à quelqu'un, la maison sera tout de suite intéressée. Ce sont ces jeunes de terrain-là que ces jeunes n'acides. Et puis, ils font des fausses attestations villageoises sur ces parcelles en question. Et puis, ils disent, celui qui veut acheter, le nom d'un lotissement qui est approuvé, un lotissement qui est approuvé en bonne et due forme. Reste à voir si le terrain appartient à ce lotissement, ça, ce n'est pas le problème. On dit dans le nom d'un lotissement qui est approuvé, pour que quand tu iras au ministère pour faire tes vérifications, les agents du ministère te disent que c'est un lot qui est approuvé en bonne et due forme. Pourtant, dans la réalité, c'est peut-être même que ce lot en question n'appartient même pas à ce lotissement. Donc, vous voyez que là, encore, il y a un problème. De deux, quand la personne ira, va vouloir aller vérifier au niveau du village, c'est juste de vous mettre en contact avec des personnes qui, en réalité, ne sont même pas de là à sifférer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et quant à moi, vous le savez déjà, moi, je vais excellemment bien. Alors, aujourd'hui est samedi. Et pour ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier, on sait que le samedi, c'est juste des visites. Donc, aujourd'hui également, j'ai des visites qui sont prévues du côté de Péngerville. Et normalement, j'ai trois terrains à visiter pour des potentiels clients qui m'ont fait le besoin de pouvoir trouver des terrains pour eux. Donc, j'ai trois terrains à visiter. Et on a un terrain dans un village particulier qui est celui de Hadjian. Et c'est là que je me suis rappelé que je dois vous faire une vidéo pour vous expliquer la situation qui prévaut actuellement au niveau de Hadjian. Parce que j'avais fait une vraie vidéo dans le temps pour vous expliquer qu'il y avait une arnaque en cours au niveau de Hadjian. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en l'enviant l'âge l'arnaque qui a lieu présentement à Hadjian. Et comment est-ce que vous pouvez vous prémunir de ce genre de situation de sorte à pouvoir faire de bonnes opérations immobilières et sans vous faire arnaquer. C'est le but de cette vidéo. Alors, j'avais aussi oublié, aujourd'hui c'est Maouloud. Alors, pour tous les musulmans qui suivent Chassien, je vous dis bonne fête de Maouloud à vous que Allah ne cesse de mettre sa baraka dans votre vie et dans tous vos business. Que le succès, que le bonheur vous accompagne partout. Mais là, c'est seulement pour ceux qui sont abonnés. Bon, aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais rien ne vous empêche. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et rendez-vous au sommet. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom, c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est stratégie pour vous faire avoir des biens immobiliers à moins de coûts ici à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire et bientôt même au-delà de la Côte d'Ivoire. Et aussi, nous vous donnons des stratégies et des astuces pour vous éviter de vous faire naguer. Et c'est d'ailleurs le cas pour cette vidéo où nous allons vous expliquer ce qui se passe au niveau de Abidjan. l'ANA qui est en cours actuellement et qui a fait perdre plus de 200 millions de francs CFA. Ça, ce sont des informations que nous avons tirées de la cheferie. La cheferie officielle. Je dis officielle parce que comme je vais l'expliquer dans cette vidéo, on a deux cheferies actuellement au niveau du village. Donc, la cheferie officielle nous fait savoir que la cheferie annexe ou bien la cheferie frauduleuse qui existe à escoquer des potentiels acquéreurs à hauteur de 200 millions de francs CFA. Alors, vous aussi, si vous ne voulez pas être des victimes d'une telle sorte d'anarque, je vous invite à vous abonner surtout à cette chaîne et surtout de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que les conseils que nous allons vous donner à la fin vont vous permettre d'éviter ce genre d'anarque. Donc, suis sûr, traite des commentaires. Allons tout de suite en revue du sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de Benjerville et plus particulièrement dans le village de Hadjian ? Je ne suis pas le seul à faire une vidéo dans ce sens-là. Ce n'est pas une campagne pour pouvoir dénigrer le village. C'est plutôt un appel, c'est plutôt une sensibilisation à tous ceux qui veulent investir dans le foncier à Benjerville. Voilà. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire de ne pas investir. Non. Le but de cette vidéo c'est plutôt de vous dire investissez mais faites attention suivez certaines règles suivez certains principes de sorte à vous prémunir des anarques. C'est tout. Donc, l'idée n'est pas de faire une nouvelle publicité de Hadjian. Non. Parce que j'ai même acheté des terrains Hadjian pour mes clients et jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de problème parce que je suis pensé par la voie normale. Voilà. Donc, l'idée aussi n'est pas de vous dire de ne pas investir comme je l'ai dit. Donc, aujourd'hui à Hadjian nous avons une situation qui fait vraiment mal qui fait vraiment froid dans le dos. Il s'agit d'un groupe de personnes qui ont constitué un réseau un réseau frauduleux et qui vendent des terrains qui dans la réalité n'existent pas. Comment est-ce que cela se passe? Vous savez, au niveau de Benjaville, il faut dire que toute la zone qui est aux alentours de Benjaville, c'est-à-dire tous les villages qui sont proches du centre-ville sont déjà approuvés. En directeur a été approuvée dans le passé il y a 5 à 10 ans de cela. Donc, actuellement, on n'a plus de nouveaux lotissements. à moins que ce soit des lotissements qui sont un peu éloignés. Ça, c'est un fait. Donc, qu'est-ce que ces jeunes-là font? Ces jeunes-là repèrent des terrains qui n'ont pas été construits. C'est-à-dire des terrains qui ont déjà été vendus mais sur lesquels les propriétés n'ont pas encore construits. Ils repèrent ces terrains-là. Sachez bien que ces terrains ne sont plus libres parce que les terrains ont déjà été vendus. ils cherchent à falsifier l'attestation sur ce terrain en question. Donc, on regarde un lotissement qui est approuvé. Ils regardent un lotissement qui est approuvé parce que quand ils disent on, ils font plus allusion aux membres de ce réseau. Ils prennent le nom du lotissement. Par exemple, le lotissement sur lequel il y a eu beaucoup de victimes, c'est le lotissement Adjian Extension. Adjian Extension un instant tu regardes si j'ai toujours l'approbation ici. Non, ça c'est un ACD. Mais néanmoins, je vous mettrai l'approbation de Adjian Extension en bas de description. Adjian Extension officiellement est approuvé par l'État. donc, ces jeunes-là prennent des lots qui sont sur le lotissement Adjian Extension et ils font des duplicatas de l'attestation. Donc, à la base, c'est une attestation qui est fausse, attestation villageoise qui est fausse, désolé. Mais, étant donné qu'il est rattaché à un lotissement qui est approuvé officiellement par le ministère, donc, quand ils approchent un vendeur à qui il propose ce terrain en question, celui qui veut acheter un terrain là-bas, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le nom du lotissement. Donc, quand les agents du ministère vérifient quand ils checkent la machine, officiellement, le lotissement est approuvé. Donc, du coup, ils font un retour à celui qui a fait la demande comme quoi le lotissement est approuvé, il peut acheter. Or, en réalité, l'attestation qui est reliée à l'approbation, c'est une force d'attestation, en fait. Donc, au niveau du ministère, la vérification est biaisée. Ça, c'est un fait. De deux. Après la vérification au niveau du ministère, la curé va vouloir faire une vérification au niveau du village. Et c'est là encore le librable est. Parce qu'au niveau du village, nous avons deux chiffreries. Donc, une qui est officiellement reconnue et une autre chiffrerie qui, dans le fond, n'en est pas une, mais qui se fait passer pour une chiffrerie avec des guides. Par exemple, quand on prend le lotissement Adia Extension, Adia Extension a son guide, a son guide officiel qui est à la nouvelle chiffrerie. Mais, je ne sais pas par quelle magie, l'ancienne chiffrerie a aussi un guide du Adia Extension. Vous voyez. Donc, au lieu d'aller faire la vérification au niveau de la nouvelle chiffrerie, ce groupe de jeunes en question, étant donné que tout ADAT monté, c'est un coup, ils vous conduisent à l'ancienne chiffrerie. Je ne sais pas si vous connaissez le village, mais l'ancienne chiffrerie est située dans le village en question. Oh, la nouvelle est en bordure de voie juste à l'entrée du village. En bordure de voie juste à l'entrée du village. Ça, c'est la nouvelle chiffrerie et c'est la chiffrerie qui est officielle. C'est la chiffrerie qui est reconnue par les autorités. L'autre chiffrerie qui est dans le village là-bas, franchement dit, je vous déconseille d'y aller. Donc, étant donné que au niveau du ministère, on vous dira que le lotissement est bon parce que le nombre de lotissement existe bel et bien. aussi au niveau de la chiffrerie, on vous conduira dans un endroit où on a une guise là-bas mais qui, dans le fond, est une info. Donc, ça fait deux grosses vérifications qui doivent être faites mais qui sont à la base biaisie. C'est une anecdote dans laquelle moi, j'ai failli tomber mais c'est par expérience j'ai su qu'il y avait quelque chose qui ne coulait pas rond et j'ai mené mes enquêtes, mes investigations et je me suis rendu compte que c'était une anecdote. Voyez. Donc, voici un peu ce qui se passe actuellement au niveau du Hadjian. Alors, je vous explique un peu le contexte parce que j'ai eu à outoyer ces jeunes et j'ai cherché à comprendre un peu leurs motivations. Qu'est-ce qui les amener à faire ce jeune est pratique? Et là, la réponse qu'ils m'ont donnée m'a fait un peu froid dans le dos. Voyez. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Mais, généralement, dans le plupart des villages ébriés, nous avons un conflit de génération. Les parents ont vendu quasiment toutes les terres. Donc, la nouvelle génération qui vient, elle, n'a pratiquement plus de terrain à vendre pour elle, en fait. Donc, du coup, je ne dis pas qu'elle est obligée, mais, elle se dit que c'est sa manière, elle, de pouvoir avoir sa part du gâteau dans cette affaire de terrain en question. Donc, à qui la faute? Est-ce la faute aux parents qui ont tout vendu et qui n'ont pas pensé à leurs enfants ou bien est-ce aux enfants qui veulent se faire justice eux-mêmes? À cette question, chacun pourra répondre en commentaire. Comme je l'ai dit, l'idée, ce n'est pas de blanchir la nouvelle génération ou ce réseau m'affiture-là. L'idée, c'est d'expliquer les faits rien que les faits. La première chose à faire pour éviter de se faire un acquis, c'est de faire beaucoup attention. Attention à quoi? Attention aux offres qui sont vraiment alléchantes, qui sont vraiment à un prix bas. Parce qu'on sait qu'attirement, dans la zone de Benjaville, pour avoir un terrain qui est approuvé, compter entre 8 millions et 12 millions. Or, ce groupe de jeunes mafieux étant dans une politique ou dans une vision d'avoir de l'argent rapidement, ces jeunes-là vendent leur terrain à 5 millions, 6 millions. Donc, quand vous voyez une personne qui vous propose un bien, un terrain à Benjaville, qui vous dit que le terrain est approuvé et qu'il vous le vend à 6 millions, 5 millions, à 7 millions, faites attention. Je ne dis pas que c'est impossible. Il peut s'avérer qu'une personne étant dans les difficultés vendre son bien, ça arrive. après réduit, ça arrive. Mais, dans 80% des cas, c'est une ana. Comment on dit à Bijan, c'est une marmaille. Donc, faites beaucoup attention. Alors, le deuxième conseil que je peux vous donner pour éviter de vous faire anaquer, c'est que pour tous ceux qui veulent acheter des biens dans cette zone-là, c'est-à-dire à Benjaville, surtout dans le village de Hadjian, référez-vous à la chiffrerie qui est en bordure du voie. La chiffrerie, c'est la chiffrerie qui est officiellement reconnue par les autorités. Donc, si un jeune ou bien quelqu'un qui veut vous vendre un terrain vous conduit quelque part chez un vieillard assis dans une maison seule ou bien qui vous conduit chez des personnes autres que des personnes qui sont officiellement reconnues par le village, sachez que là, c'est à vos risques et périls. La troisième astuce, c'est de vous faire accompagner par un expert. Vous savez, le milieu du foncier ici à Abidjan ou en Côte d'Ivoire a trop de rouages, vraiment beaucoup, beaucoup de rouages. Faites-vous accompagner, poser des questions et surtout, nous, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts pour toutes les personnes qui veulent acheter des terrains. Nous, nous demandons seulement de nous envoyer les documents et nous allons faire la vérification pour vous. C'est gratuit. On vérifie, on vous dit ça c'est bon, tu peux acheter, ça c'est pas bon, tu arrêtes. Souvent même, on se déplace, on va vérifier le terrain en question avec des géomètres qui sont dans notre équipe. Vous voyez réellement le terrain dont on parle, c'est réellement le terrain qui figure sur le document en question. Vous voyez, il y a tellement de choses qui sont en une compte. Donc, vraiment, faites-vous accompagner par des professionnels du milieu. Nous sommes là à votre disposition et vraiment, ensemble, nous allons réélever un peu le niveau du foncier en Côte d'Ivoire parce que, comme vous le savez, 80% des litiges qui sont traités au niveau du tribunal d'Abidinsi, ce sont des litiges du domaine foncier. vous voyez, donc, c'est toujours l'affaire de tirer, tirer, passer, tirer, par là, tirer, passer, par là, voilà. Heureusement que cette courbe-là est en train de baisser, en train de baisser. et force est de reconnaître que nous tous, nous participons à cette effort-là. Voilà. Donc, en passant par M. Janamon et plein d'autres qui, par des formations, des séminaires et tout ça, aujourd'hui, la population est de plus en plus aguerrie. Donc, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Faites vraiment attention pour tous ceux qui veulent acheter des terres au niveau de Péjaville et plus particulièrement au niveau du village du Hadien. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous savez, aujourd'hui, c'est juste des visites. On va à Béjaville pour des visites tout à l'heure. Merci et à très bientôt.